Et on est de retour pour un nouvel épisode de Land of Land of Chaos Et en fait regardez en fait je vais vous dire l'histoire parfois c'est que dans un... Quand on est vraiment dans le truc et bien finalement on n'y arrive pas Parce que regardez en fait ce que je faisais Bon là la Glass Magic est de retour parce que bien sûr j'ai réussi à le trouver Ce qui s'est passé c'est que j'étais ici Et je faisais ça et en fait juste à côté En fait l'idée c'est que c'était juste à côté C'était ici en fait et c'est pour ça que je n'arrivais pas à le trouver Bon voilà c'est aussi simple que ça J'ai juste trouvé ça pas de problème enfin voilà vous voyez un petit peu le puits qui se promène Donc voilà vous avez juste ici le mur secret à mettre en place Rien de bien compliqué Donc vous avez vu alors je vais quand même faire un petit bilan de ce qu'il faut faire Surtout très important par rapport à cet endroit Vous y allez vraiment tout doucement Vous n'y allez pas d'un seul coup à la bourrin Parce que si vous y allez à la bourrin vous n'y arriverez probablement jamais Parce que vous allez avancer vous allez tomber dans un puits vous allez vous énerver C'est exactement ce qui s'est passé Et finalement j'ai pas réussi à trouver ça Voilà pourquoi que Vraiment Prenez bien votre temps Essayez de voir justement les différents endroits que vous avez besoin Pardon Vous avez besoin de trouver Et vous allez trouver vous inquiétez pas Et les 4 en fait ce que vous allez faire c'est prendre les 4 plaques ici Vous allez trouver après la figurine Figurine très importante vous l'avez pas vous pouvez pas finir dans le jeu Et après vous vous décalez de 2 pas Attention wow qui est là Parce que vous pouvez tomber dans le trou Et après vous avancez Alors comment Là vous avez pu voir que j'ai pas mal de trapahutés Allez sur christpen.apache-perso-orange.fr Où il va vous donner un chemin bien précis Parce que là franchement vous allez être perdu avec moi Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Ah ça fait du bien Ohlala j'ai bien cru vraiment que J'allais jamais y arriver Bon on sauvegarde quand même Oui je sais J'aurais du sauvegarder avant mais bon voilà Oui 21 non le 2 c'est bien aussi Allez avançons Non non C'est quoi ça ? Oh regardez les nouveaux ennemis Les nouveaux ennemis qui d'ailleurs ont la faculté de vous dissoudre vos armes De vos armures Très sympathique D'ailleurs vous allez le voir Premier coup quand même Bakata T'aurais pu être plus résistant hein Ah je vous jure Bakata c'est plus ce que c'était Ah c'était ça C'était mignon Je suppose que j'appuie dessus Ça me fait enfoir une boule de feu Si c'est pas le cas Bah dites le moi Je serais fort Ah non Bon bah ça ouvre pas une boule de feu Mais ça a ouvert quelque chose Intéressant Bon bah on va y aller C'est pas trop là NON Oh ça va 5 Ça va ça va C'est quoi ? C'est tout dangereux ouais On va avancer Bon il est où le Roi Richard d'ailleurs Ah Ah je suppose Ah d'accord Donc ça veut dire que si je passe Je ne peux plus revenir D'accord C'est des chemins sans retour ça Bande de petits pervers Allez tournons un peu Avançons Ah mon petit atlas magique Ah je suis content Vous n'avez pas imaginé à quel point J'étais soulagé quand j'y est revenu Donc il n'y a aucun sens dans l'orientation Ah Une petite porte Ah Qu'est-ce que c'est ? Euuh C'est tout vide Bon bah je vais prendre un mètre après Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça Eh oh Il me l'a poqué Il a failli la voler Bon bah écoute J'espère que ce n'est pas trop important Ici aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Ah un boulet Qu'est-ce que ça sert d'avoir un boulet ici ? Ha 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 Toutefois on va s'en garder hein C'est pas vous le boulet hein Je précise hein Bon alors on va avancer Ah là Bakatu tu déconnes Tu es plus résistant T'es mec au milieu Supposé être mec au milieu On va te donner quoi maintenant ? Qu'est-ce que je vais te donner ? Donner euh Ça voilà J'en perds pas attention hein Ça va barder Je parle à Bakata qui ne me répond Je suis 50 Voilà Ah voilà un petit coffre Euh jet de clé Voilà Un bâton Gustave Un poignard riposte D'accord Ah bah oui on ne peut plus les casser Quoi ? Mais non Bakatou ! Mais il déconne Bakatou là Il est pas bien Il a 10 secondes d'armure Deux coups Deux armures en dessous Ça va ? Oh ouais Faut-il qu'ils achètent les armures hein C'est moins un bon Ah ce sont des ar... Ah bah tiens On v'là des araignées C'est génial C'est quoi ? Groupe fatal Oh tiens Oh tiens C'est magnifique Je sais plus de quoi Qu'est-ce qu'ils craignent ? C'est tous ces... Oh c'est embêtant T'en déconner Bon Allez dodo Ah mais c'est pas possible ça Bakatou ! On t'a dit d'être sympathique D'être normal De te dire Que t'allais la foire Bah voilà Regarde moi ça Deux armures dissoutes en un coup En soit t'es un boule Je vais pas dire Parce que j'allais dire être méchant Avec Bakata Et Bakata voilà Il a des sentiments Bah quoi il a des sentiments Comme tout le monde hein Bon alors Où est-ce que j'en suis ? Bon Alors tournons à gauche J'ai pas dit gauche Euh Ah y'a un levier J'aime pas les leviers Dans le château de Cimmeria Parce qu'en fait tu sais pas Alors Génial On a appuyé sur un bouton Et finalement Il a disparu le bouton C'est-à-dire que le bouton Il t'enlève un trou Il met des trous au milieu Et en fait t'es mort Génial Super Oh bonjour En tout cas les roues Aiment beaucoup Bakata Ça c'est la bonne nouvelle Allez les gars Finalement Je pense que Vous savez ce que je vais faire Ah bah la Valkyrie Non Elena Non pas Elena Elena je l'aime beaucoup Mais On va prendre Valkyrie On va lui donner Euh Qu'est-ce on va lui donner ? On va lui donner quoi ? Euh Ah bah tiens justement En plus la grande épée trouble C'est mal hein Euh Qu'est-ce que je vais lui donner C'est marrant Euh Je vais lui donner La grande âge On savait pas grand chose La grande âge mort Malheureusement Ah peut-être Attends je vais essayer Oh 27 quand même Pas mal Je vais la garder cette grande âge Cette grande âge Euh Oh il y a un deuxième levier Oh Magnifique La tri d'empeste Ah Ouais Regardez Regardez Ça enlève un point de guerrier Ça vaut pas le coup Moi je trouve On va le garder là Bon allez D'ailleurs je tenais à A saluer le bâton d'ébène Que je n'ai plus Qui a été quand même l'arme Que j'ai gardé quasiment Durant tout le jeu Quand même C'est important de le dire D'ailleurs quel objet Que j'ai gardé le plus souvent Je crois que j'ai tout jeté À un moment donné Ah c'est le jeu de clé Le jeu de clé Ça a été quelque chose Bah le jeu de clé Forcément on en a tout le temps besoin Voilà Bracelet de défense Pour combat Tiens Voilà Et hop L'as de l'infini L'as de l'oubli De l'argent Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'entre pas D'accord Ah bah oui mais Ah 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 il y a un bouton devant moi Ah Il y a un truc Ah magnifique Troisième figurine Magnifique Je vais quand même les mettre au même endroit Parce que je vais les perdre avec mes bêtises Eh les perdez pas ces trucs là Sinon vous n'avez pas fini le jeu Je l'ai tout de suite Ah Ah Encore Ah c'est là Non 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 Ah bon ok C'est une petite pile qui nous empêche d'aller tout droit parce que si vous y allez, voilà, donc on fait d'abord faire le tour, c'est simple que ça. Ça sert absolument à rien mais ils l'ont fait. Donc il faut un petit peu innover hein. La musique est sympa hein, vous avez pu voir, je peux m'amuser avec. D'ailleurs la musique que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est celle de, comment elle s'appelle, celle de la forêt de Glastone. Je trouve qu'elle a un petit côté musique très sympathique, mais celle des nivelles est pas mal aussi. Même si je trouve que ça... Et après sinon... Celle de... On était avant là, celle où on était là, avant d'aller voir les gnolles et tout c'est pas mal aussi. Mais c'est un autre costume. La tour blanche c'est pas mal, la tour blanche, troisième étage alors. Ah, il y a, oh voilà ! Eux bah ils sont assez résistants. Nan mais attends, mais nan mais nan, j'ai besoin de... Arrête de faire ça ! Il a tellement... Voilà, 64 ! Alors attends... Bonjour ! Bonjour ! Voilà ! T'as équipé pas qu'à ta vidéo ! Oui j'ai appuyé. Ça me sert à rien. J'appuie dessus. Le problème avec ça c'est qu'il y a plein de levier mais tu sais pas quoi il sert. J'appuie dessus. Ah ! Petit jeté peut-être. Il n'y a pas possible de créer cette serrure. Il n'y a pas possible de créer cette serrure. Ah bon ! Petit jeté ! Voilà ! Ah y'a un ! Voilà ! Ah ça c'est les endroits pour essayer de rejoindre les côtés. Bon c'est pas assez grave que ça. Alors je suis... Ah ! Ici ! Donc voilà. Ça y est j'ai fait le tour. Donc il me reste une porte là avec rejeté de serrure qui est impossible. Sinon le reste c'est très très du classique. D'Aquaadon. Qui veut dire je ne sais pas. Alors on va avancer quand même. Le château est quand même assez grand hein. On se perd vite hein. Derrière point là. Je vais faire un tour là-bas quand même. Euh... Qu'est-ce qui est ici ? Il n'y a absolument rien. Euh... Il y a un bouton là. C'est fait. Bon je vais aller là-bas. Pas de problème. Ah il arrivera parfois peut-être que je vais faire des allers-retours malheureusement. La raison est simple c'est que le truc est assez grand. Et aussi parce que bah malheureusement. Euh... Il faut descendre monter je crois. Il y a une figurine qui est juste au-dessus je crois. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh... Putain Bakata t'as déconné. Tu m'as fait virer deux armures. Bonjour. Ils kiffent Bakata les ennemis. C'est impressionnant. Ils font que ça. Taper dans Bakata. Enfin sur Bakata. Bon taper dans Bakata ça fait mal quand même. Allez hop. Sais-toi. Et voilà le travail. Oh bonjour. Au revoir. Vous voyez quand même c'est assez paradoxal de voir quand même que ces ennemis là. Ils sont moins forts. Enfin pour moi ils sont moins forts. Que par exemple les Gnols. Bon je sais bien que les Gnols sont quand même pas des foudre de guerre. Mais bon quand même. Enfin foudre de guerre. Ils sont pas des... C'est normal puisqu'il faut faire le choix. Mais quand même. Être dans la... Bakata date. Oh attends. Oui c'est vrai qu'ils peuvent vous étourdir. J'avais carrément oublié ce détail là moi. Bon bah soigne le. Oh attention. Ah ils sont très puissants. Ils sont très puissants. Bah ouais c'est un brume fatal. On va pas prendre de risque. Bon bah écoute. Oh j'ai eu le temps de balancer la brume fatale. Moi je suis le plus. Et voilà le travail. C'est bon. En voilà. Le problème c'est que là j'ai fait une connerie là. J'ai fait une grosse bêtise. Quand on n'est plus étourdi. Bah écoute. C'est ton problème. Pas le mien. Allez soigne toi. Voilà. Ah je peux plus utiliser mes forces vives malheureusement. Ah le problème c'est ça. C'est qu'ils peuvent vous étourdir mais à n'importe quel moment. Est-ce que je peux... Ah ils font rien. Ça fait absolument rien. Voilà. Ah ça y est j'avais quand même oublié qu'ils pouvaient étourdir vos personnages. Ah bah tiens bon. Voilà. Ah il y a un levier je crois. Attends par là. Ouais voilà. Euh... Figurine. Figurine. Je de clé lui. Je de clé. Ah il y en a. Voilà. Oh bah tiens. Qu'est-ce que tu fous dedans toi ? Alors. Voici. Pour beaucoup de monde. Alors je vais vous montrer justement ce coffre parce que vous n'allez pas comprendre. C'est celui-là. En fait. Bon ok. Non. C'est pas vrai. Alors là. Je crois que c'est un bug. Je crois que c'est un bug. Je crois que c'est un bug parce qu'en fait si vous voulez. Ce coffre est considéré comme le coffre le plus dur à crocheter. C'est à dire qu'en réalité. Pour pouvoir l'ouvrir. Il faut que vous ayez un niveau 7. Et en fait. Je pense que c'est un bug. Parce que normalement. Quand vous êtes niveau 7. Vous pouvez l'ouvrir. Logiquement. A priori. Ça a pas été le cas. Bon. C'est pas non plus pour me faire des plaisirs. Parce que finalement. On va pas se plaindre. Non plus. Mais il faut reconnaître une chose. Ça a été. Attends. La surprise. J'ai réussi à décrocheter ce truc. Parce qu'en fait. Ça a été le. Ouais bon. C'était le coffre. Qui était. On va dire. Le coffre le plus difficile à ouvrir dans le jeu. Faut le dire. Ah. Attention. T'as qu'attaque. Qui a morflé. L'étincelle. Voilà. L'étincelle. Pas mal. Pas mal. Alors. Vous allez me dire. A quoi c'est ça. Cette fameuse baguette de Westwood. En fait. Si vous voulez que vous affrontez Scotia. Si vous réussissez à la toucher. Elle prend 2000 points de dégâts d'un coup. C'est que ça. Mais moi. Je vais pas le tenter. De toute façon. C'est juste un truc comme ça. Pour s'amuser un peu. Ah. Je crois que c'était. Ouais. C'était ça. Ok. Donc. On va mettre. Bah. Tu vois. Il y a un riposte. On va avancer. Laisse moi deviner. Ah. J'ai ouvert quelque chose. C'est génial. Voilà. Je vais mettre. Je sais pas. Trident. Trident. Parce que. Putain. Je m'attendais absolument pas. A pouvoir ouvrir ce coffre. Si facilement. Bon. C'est pas grave. Regarde cette idée. Regarde. Les mains qui bougent. C'est comme sympa. Ça c'est un truc très bizarre. C'est quand vous ouvrez cette porte là. Elle ouvre l'inverse. Les mecs ont du faire problème au niveau des mécanismes. Moi je vous dis. Voilà. Et on ouvre la porte. Ah. Ah bah il y avait une porte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah il y a un levier là. Je ne l'avais pas vu. Bon bah on va dire. Pas de problème. Ecoutez. Tout ça. On est dans la joueur et la bonne humeur. Comme on dit. Voilà. Petite ouverture. Parfait. Esquive. Et ouais. T'as pas prévu ça. Pas prévu. Pour la porte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Euh. Y'a rien. Y'a rien. Pas de problème. Ah tiens. Le truc du coffre du voleur là. Je m'y attendais absolument pas. J'ai réussi à l'ouvrir en un seul coup. Bonjour. Bat-5. En fait. Ok. C'est rare que je prends des H d'ailleurs. Et je prends toujours pas si mal. Bon d'à côté. Allez Bakata. C'est bien Bakata. Bakata c'est mon pote. Parce que franchement. Bakata. Sans Bakata. Y'a pas de Bakatou. Je sais. C'est mieux comme elle. Euh. Donc allez. Oh bah bonjour. Vous avez dû être là pendant très longtemps vous. Allez. On apporte. Ah toi aussi. Vous aussi. Ah bah. Vous êtes votre frère je pense. Ah bah écoutez. D'abord vous vous retournez quand je suis là. C'est bien. Ça fait un peu suspect quand même. On a l'impression que vous êtes un peu un bon vivant. Ben voilà. Je pense que j'ai fait le tour ici. Ah y'a une petite porte là-bas. Je vais y aller. C'est pas là. C'est pas ici. C'est pas là. Nous sommes ici. Nous sommes là. C'est pas là. Hein. Bonjour. Bonjour. Bien. Bon son. Bien. Bon son. T'es un mec toi. Défonce les mecs comme ça. T'es comme ça toi comme mec. Ah il a réussi. On prend le coffre. Coraz en fait c'est un mec qui débrouille bien. Oulah. 91 mon pote. Doucement. Oulah. Attention. T'es mort. Attention. On fait un peu de déconnade. Ça va. Oh. Genre tout le monde doit se dire. Ouais. T'es pas très sérieux comme mec. Bah écoute. Un let's play c'est aussi déconnade. Ah. Ouh. Y'a du monde. Ouh. Y'a du monde. Famille. Papa. Maman. Et l'étincelle. Quand vous vous rendez compte quand même. Que l'étincelle. Arrive à les mettre one shot. C'est étonnant. Y'a pas vu. Regardez. C'est parti. Voilà. C'est fini. Ça montre à quel point aussi. Malheureusement. Ils ont peut-être fait une erreur. Par rapport à ça. Et malheureusement. Moi je trouve ça quand même un petit peu débile. Je veux dire. L'étincelle. Arrive à faire plus de mal. Par exemple. C'est autant mal que la brume fatale. Ah. Oh. La brume fatale. Ça sera bien. Mais ça va être fatal pour moi. Je sens. Euh. Bon allez. Soigne-le. Voilà. Il est où ? Ah. Bonjour. Vous venez pour l'annonce ? Voilà. Petit bout de l'étincelle. Oh. Attention. Il y a qu'attaque. Il vient de remourir. Ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Attendez. Je reviens. Je reviens. Bouge pas. Bouge pas. Faut trouver une solution pour revenir un peu à 100%. Parce que là je vais me faire exploser. Je vais me faire exploser. Je ne peux pas dormir en plus. En plus c'est un cul de sac. Génial. Je vais prendre la réserve de Bannon. Et là je vais faire soin général. Et voilà. Ça devrait être mieux. Voilà. C'est bon. Creusette la foi. Ah. J'ai la foi pour bien vous sauver. Monsieur le Roi Richard. Voilà. Le King Richard. Bah écoute. Je suis passé par là. Ouais. C'est parti. J'ai tout fait à la souris. C'est impressionnant. Je me dis. Je ne faisais pas ça à la souris. A une époque je ne le faisais pas à la souris. A une époque. Bonjour. Tote 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 tote. Tote tote. Tote tote tote. Tote 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 tote. Tote 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 tote. Tote tote tote. Oh bah alors pauvre cacteur. Moi bien ? Tu coupes de banque ou ? Voilà. Et toi aussi. Je n'ai pas suffisamment de magique ! T'inquiètes, t'inquiètes, ongère, ongère, t'inquiètes pas. Voilà ! Allez, deux, deux ! Je suis un grand autant enfant, je vous jure ! Eh, mais c'est pour ça qu'ils poussaient aussi, ça ! Ah, euh, ouais, mais alors... Bonjour ! Bon, vous donnez des chiants, les araignées, euh... Les araignées ! Parce que là, je suis ici. Là, j'ai une porte. Ok, j'ai une porte, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Ah, bah si, si, comme ça ! Excusez-moi, j'avais mal vu. Ah, une clé ! La clé noire ! Je précise qu'il n'y a rien d'allusion raciste dans ce sens qui a été dit. C'est une clé qui est noire, c'est tout. Euh, je vais quand même vider des trucs, là, quand même, parce que je commence à être blindé. Bon, il dégage, toi ! Grand Dash Master, finalement. Bah, en fait, peut-être que je ne vais même pas la garder, là, Grand Dash Master. On peut voir si tu fais mieux ? C'est pareil. Euh, la réserve de Bannon, on va la garder, les gardiens, on va les garder. De la haine de domination, pourquoi pas ? Là, le parti sévère. Et le bâton Gustave. Tu m'excuseras, le bâton Gustave. Tu vas rentrer là-bas, toi. Euh, la maquette de Westwood, je vais juste la garder pour le genre. Quatre demi-meurs, ça va dégager aussi. Bon, voilà, on a un peu de place, là. Ça, c'est chiant, il y a plein de place. Euh, alors, maintenant, il faut revenir. J'ai une clé noire. Ah, le niveau est un peu loin, quand même. On se rend compte, quand même, à quel point. Regardez. Attention, mais oh, elle ne balance pas des boules de feu comme ça ! Jouer l'étincelle, qui aide, quand même, à sauver, à réussir ce genre de coup. C'est étonnant. Ah ! NON ! Oh, bah, en plus, je suis tombé. Ouh, là. Ouh, là, je suis tombé bas, là. Oh, je suis tombé bien bas. Oh, non, oh, non. Ah, bah, ça a été l'effet de surprise. Bon, bah, écoute. Tant pis. Bon, bah, je suis parti pour commencer, hein. Oh, c'est chier. Bon, bah, génial. Bon, vous voyez, la détente. On se détendait trop, etc. Bah, voilà. Oh, ça m'énerve. Oh, c'est chiant. J'ai appui sur le mauvais bouton. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne partons pas fâchés, comme on dit, hein. Oh, c'est qu'elle est trop court. Oh, ça va être dur. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vite. De toute façon, je connais un peu le chemin, maintenant. Allez, on va tourner. Il faut que je tourne tout droit. Il faut que je fasse demi-tour ici. Allez, hop. On va essayer de se dépêcher. Ah, franchement, ce trou, je m'y attendais absolument pas. Je me suis dit, wouah, et bah, dis donc ? Ah bah, il met déjà plutôt les boutons, en général. Donc, je me méfie pas trop, maintenant. Bah, ouais. Bah, vous saurez que ce trou, en tout cas, bah, il faut pas appuyer dessus. Sinon, bah, vous tombez. Ce que je fais pas pour... Franchement, je suis votre cobaye, quand même, hein. J'espère que vous jouerez à ce jeu, quand même, après. Les Abondoware et tout, franchement, il y est. Et franchement, s'il y a bien un jeu à faire, c'est bien ce jeu-là, hein. Moi, je sais que je suis un grand fan de ce jeu. Donc, forcément, peut-être que j'ai pas un réel avis. Mais, honnêtement, si vous voulez un jeu, que vous voulez passer du bon moment... Après, même le côté... Comment dire ? Le côté maladresse fait rire, aussi. C'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que, même le côté un peu maladresse, t'as envie de sourire parce que tu te dis, c'est tellement mal... Enfin, mal fait. C'est tellement fait avec... On sent qu'il y a de la passion. Et c'est justement pour ça, aussi, qu'on est... Moi, j'aime les vieux, les Abondoware, des choses comme ça. Parce que, qu'est-ce qui fait que les jeux, aujourd'hui... Bah, on a envie de dire, ouais, bah, les jeux, y'a moins de panne. Aujourd'hui, y'a que l'aspect marketing. C'est-à-dire que, maintenant, les gens sont intéressés que par l'aspect thune. Marketing, l'aspect... On va en vendre le plus possible. Et moi, si je trouve ça, mais dégueulasse. Moi, honnêtement, avant... Moi, ce qui est la différence entre maintenant et maintenant... Prenons un Call of Duty. Moi, je ne jouais jamais un Call of Duty. Jamais ! C'est pas que... En principe, Call of Duty reste un jeu, hein. Pas de problème. Mais le problème, c'est que moi, Call of Duty... Moi, pour moi, c'est du fric. Pourquoi c'est du fric ? Parce que, pour moi, ils ne sont qu'intéressés que par le fait de se dire... Moi, j'ai envie que tout le monde achète le jeu... Juste par... Avec du gros... Avec du gros marketing. Avec un truc qui ne change même pas. Y'a plus vraiment de... De... Comment on appelle ça, là ? De... De réflexion. C'est-à-dire que, de toute façon... Écoute, mon pote. Moi, je vais te donner Call of Duty. Et c'est comme ça. Et moi, je trouve vraiment que... C'est vraiment... Moi, je trouve... Enfin, excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais... Je trouve que cette idée, mais cette initiative... Je trouve que cette initiative est complètement... Débile, quoi ! Euh... Honnêtement... Moi, je parle du principe. Il faut... Pour moi... C'est mon ami ! Après, ça ne reste que mon ami ! Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des grands jeux... Ce qui fait que... Les jeux, d'ailleurs... Il faut les faire avec la passion ! Parce que si tu... Oh ! Oh, voilà ! Mais voilà ! Il faut quand même un peu de passion ! Un peu... Pour... Je ne sais pas ! Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, il n'y a plus de passion ! Il n'y a que le mec qui fait son jeu ! Il le vend ! Des fois, c'est des jeux... Il y a eu des vieux ou des mauvais jeux dans le passé ! Mais... Il n'y a plus d'hab... En plus, il n'y a même plus ce côté humour que moi, j'aimais beaucoup ! C'est-à-dire que... Et la baguette de Westwood ! Même si... Vous trouvez ça complètement débile ! Ça fait sourire ! Moi, je trouve que ça fait sourire ! Parce que... Justement, ça fait un côté un peu humoristique ! Ça donne envie de rigoler un bon coup ! Moi, je trouve que franchement... Ça, aujourd'hui, ça n'y est plus ! Et ça, franchement, moi, je trouve ça vraiment dommage ! Après... Oui ! Voilà ! Peut-être qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ! Peut-être qu'il y a des gens qui disaient... Ouais ! L'aspect marketing, t'es gentil ! Mais ça ne sert absolument... Ça ne sert à rien ! Ça ne fait pas vivre ! Moi, je trouve qu'au contraire... Quand on aime un jeu... On sent qu'il y a des passionnés ! Et justement, bah, les vrais passionnés... Ils vont l'acheter le jeu ! Ils vont l'acheter parce qu'ils aiment le jeu ! Ils aiment ce qu'on leur donne ! Et si toi, tu... Tu veux juste avoir du fric ! C'est comme pour les chaînes Dailymotion, les chaînes Youtube ! Si moi, je fais ça... Juste parce que... Voilà ! J'ai envie de m'amuser ! J'ai envie de... Me taper des barres de rire ! Ça va marcher ! Et si c'est pour... Juste... Avoir du fric ! Et avoir... Ça ne sert absolument à rien ! Le fric, j'ai déjà expliqué ! Le fric... Moi, mon objectif... C'est que le fric... C'est que le fric... N'est qu'un désir ! C'est qu'il... En fait... Il me permette... De vous acheter des choses ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, par exemple... Je vais acheter, par exemple, un jeu ! Ce jeu, je vais l'acheter ! Je vais faire Sima 2 au cas où ! Ce jeu, je vais l'acheter ! Non pas pour que... En fait, je vais l'acheter... Et je vais vous le faire le let's play ! Et ça, ça va me permettre justement d'avancer ! En fait, tout ce que je vais récupérer... Ça sera pour vous ! Et c'est pour ça que moi, je trouve... Qu'aujourd'hui... Celui qui pense... Faire du fric... Avec ça... Mais il est... Il est dans le faux ! Mais complètement ! Mais ça, malheureusement... Bah, il faut un petit peu le réaliser... Pour le comprendre ! Parce que si vous l'avez pas compris... Ah bon... Ah bah tiens ! J'ai plus de magna ! Génial ! Je m'apprendrai à pas vouloir faire... Voilà ! Ah non mais... Peut-être que ça fait un peu le coup de gueule ce que j'ai fait de faire ! Moi honnêtement... C'est vraiment le fait... C'est vraiment ça qu'on veut véhiculer ! Nous aujourd'hui... Les gens... Ils aiment les jeux vidéo ! Ils y kiffent les jeux vidéo ! Pour eux... Les jeux vidéo... C'est une passion ! Moi je suis un vrai passionné de jeux vidéo ! J'ai commencé... J'avais une Amstrad ! Et bah pour vous dire un truc... J'ai fait la Megadrive ! Après j'ai fait la Playstation ! Après j'ai fait la Xbox ! J'ai fait le PC ! J'ai aussi vécu avec le PC ! Mais... Il y a un truc que j'ai fait... Que j'ai vécu en quoi qu'il arrive ! Qu'importe ! Les années... Moi ce que j'ai aimé... C'est la passion ! On est des passionnés ! On aime ce qu'on fait ! Et honnêtement parfois... Je me demande si les développeurs... Sont vraiment intéressés par ce qu'ils le font... Ou alors ils le font simplement par intérêt ! Et là par contre ça c'est vraiment dommage ! Parce que s'ils le font vraiment par intérêt... Honnêtement... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il y a du monde dis donc hein ! Et vous savez quoi... On va pas prendre le risque ! Je vais vous montrer le gardien d'ailleurs ! Allez ! Ouah ! Voilà ! On va quand même faire un peu de son parce que là je commence à être... Voilà ! Allez ! On va soigner aussi Bakatou ! Oh ! Donc on va revenir ! J'espère que je vais pas me planter en réappuyant sur le mauvais bouton ! Oh ! Quel boulet ! Je suis sûr ! Bon d'un côté... Je me suis pas méfié ! C'est une erreur ! Oh ! Ça brûle ! Je pense que la vidéo va accruir encore plus longtemps ! Ça va être génial ! Voilà ! Voilà ! Oh ! Il a réveillé son endroit ! Allez ! Voilà ! Je vais prendre le respawn derrière ! Je sais pas vous mais je le sens ! Hop ! Voilà ! Je vais en faire un autre ! Ah bah tiens ! Magnifique ! Bonjour ! Au revoir ! Au revoir ! Oh là ! Ouh là ! Ouais voilà ! Je commence à sentir le roussi là ! Ah bah tiens ! Tac ! Bon qu'il est plus que toi ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une coupe ! J'aide ! Allez ! Voilà ! Avançons ! Mais attends ! Mais ils sont trop bien ! Merci ! Voilà ! On va avancer tranquillement ! Parce que je suis là ! Ah c'est bien ! J'avance bien ! J'avance dans le bon chemin ! Ah ! Il y a encore un ! Un truc à armure ! Voilà ! Allez les gars ! Allez les gars ! On y croit ! On se bat ! Allez ! Ça va venir ! Voilà ! Vous sentez que ça vient ! Bon en vrai ! Ils sont trop bien là ! C'est le gang d'héros qui arrive ou quoi ? Allez ! Voilà ! C'est magnifique ! Gritique ! Je disais... Bon bah j'ai fallu... Excusez-moi ! Mais bon j'ai pas beaucoup passé le message ! D'ailleurs je me demandais... Oh ! J'aime ! Cette technique est un peu... Mais c'est vraiment pratique ! Oui parce que les émis peuvent pas ouvrir les portes ! Enfin tous les émis peuvent pas ouvrir les portes ! Des émis qui ne peuvent pas ouvrir les portes ! C'est assez bizarre ! Bon du coup... D'un côté tu comprends un peu ! C'est nouveau le truc ! S'il arrive à ouvrir la porte je m'inquièterais un peu ! Alors ne pas appuyer sur le bouton qui... Ah ! Bonjour ! Voilà ! J'ai fini mon explication sur le fait qu'il ne faut jamais... Faire une chaîne où tu pars juste par désir ! Voilà ! Allez ! Hop ! Je n'ai pas suffisamment de magique ! Bon bah écoute... Ah ! Allez on continue ! C'est long sans moi ! Allez hop ! On tourne à droite ! J'ai une clé en plus que je viens de récupérer, je dois l'utiliser ! Pour voir à quoi elle sert ! Clé mort ! Ah ! Clé noire ! J'ai réussi à ouvrir une porte mais après elle sert ! Attends ! Peut-être que maintenant... Ah ! Voilà ! Ça ne marchait pas, je n'allais pas ! Ah ! Il se sert ! Je suis où là ? C'est quoi cet endroit ? Bonjour ! Ah ! J'ai pas de problème ! Je ne suis pas bien ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Attends ! Attends ! Attends ! Réserve de Bannon... Ce n'est pas mal en plus ! Eh ! Tu sais quoi ? Ouais ! Asse de l'oublier ! J'ai plein de choses que je n'utilise pas ! Et après on va encore me dire que je n'utilise pas tout ce que j'ai ! Oh bah tiens ! C'est magnifique ! Eh ! Pop ! Pop ! Pop ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! On ne va pas s'énerver ! On va utiliser la réserve de Bannon ! On va faire du soin général ! Attention ! Non ! Non ! Non ! Meurs pas ! Meurs pas ! NON ! Mais non ! Bon bah on va recommencer ! Magnifique ! Bon bah déjà la vidéo va été longue ! Ah bah ça va être bien ! Moi qui voulait m'arrêter en voyant vous savez quoi ! Oh génial ! Oh c'est beau ! Oh c'est beau ! Oh c'est beau ! Bon bah c'est magnifique ! On peut recommencer ! Bon je suis tombé dans un trou ! Ah je l'avais oublié lui ! Oh c'est pas vrai ! Ah j'en rigole mais je peux vous dire je rigole pas ! Bon allez dodo ici ! Oh c'est pas vrai ! Bon allez on reprend ! Et je vais craquer ! Voilà ! Allez on va recommencer ! C'est pas grave ! Quoi tu fais ta vidéo ? Bah ailleurs ! Ecoute ! Oh putain j'ai des boules ! Oh ça a été... Oh je me sens... Je suis dégoûté ! Bonjour ! Bonjour ! Allez je vais essayer de me dépêcher un peu ! Je sais où faut aller maintenant ! Oh c'est pas vrai ! Mais vous êtes la famille entière ! C'est pas possible ! J'avais pas du tout prévu qu'on rate ce nouveau one shot ! Et finalement bah voilà ! Allez on va faire hop ! Voilà un peu ! Voilà ! On a même le ménage ! Oh j'ai grave la haine ! Oh ! Ah c'est compliqué ! Bon allez ! C'est quoi ? Voilà ! Oh c'est pas vrai ! J'vous jure ! J'ai grave la haine ! Bonjour ! Vous venez pour l'annonce ? Allez les gars ! Je n'ai pas assez de magique ! Réveille-toi ! Bon ça va pas être simple ! Ne me dis pas qu'il y en a un derrière ! Moi je te le dis pas alors ! C'est chiant ! Allez soin ! Réveille-toi de lui ! Oh ! Oh ça va être chiant ! Ça va être chiant cette partie ! Moi qui me disais ça va être cool ! Je ne peux même pas imaginer combien de temps je capture là ! Ça va être super long en plus ! Oh c'est pas vrai ! Moi qui capture en général ça va durer à peu près 40 minutes à la limite ! Mais alors là ça va durer une heure là ! C'est pas possible ! C'est ça parce que j'ai fait une énorme connerie ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Moi je suis dégoûté ! Bon ça arrive après ! Le body is perfect ! Vous êtes chiant là ! Laissez-moi tranquille ! C'est pas vrai ! Pourquoi quand c'est compliqué ? J'ai plein d'ennemis qui marquent dans la tronche. Quoi ? Laissez-moi tranquille merde ! Et je dis des gros mots quand je suis pas content. C'est relou ! Voilà, allez les gars ! Allez les gars ! Voilà ! Bon, avançons ! Ah, c'est vrai qu'ils vont... Ohlalalala ! Oh mon dieu ! Je me sens ridicule là ! Je sais pas vous mais... Bon allez, c'est pas grave ! Arrêtons quand même de nous mettre martel en tête comme disait un ami. Mes amis ! On va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va finir le truc quand même. J'avais promis de vous faire le niveau quand même à peu près complet. Je vais le faire même si j'aurais pu le faire aussi. Ah, la vie est ainsi. Et puis c'est un abond d'aware en fait. Qu'on peut prendre un peu plus de temps. Ah, je peux vous dire, si ça avait été un truc de 2005, je peux vous dire que j'aurais eu la laine. C'est long, ça peut durer grave longtemps ! Les captures peuvent durer à peu près... Un giga à peu près... Voilà ! Voilà ! Allez maintenant on va avancer, on va revenir là où j'étais. Mais je vais quand même me soigner avant parce que je sens que je vais faire enfin la boulette. Clé noire ! Voilà ! Faut que j'appuie sur le bouton. Attends, on va dormir ! Oh ! Mais c'est formé ! Celui-là, il va y avoir du monde, il va y avoir du monde là ! C'est pas qu'un peu ! Voilà ! Téléportation ! Et là, ça va mettre nous là ! Ah d'accord ! Bon bah c'est parfait ! Comme quoi, j'ai réussi à faire ma mission ! Je vous ai envoyé nos niveaux 3 ! Et que pour savoir justement ce qu'on va faire au niveau 3, il faudra suivre sur le prochain épisode ! The Land of War, Throne of Chaos ! Ah ! En tout cas, j'espère que la vidéo sera pas longue ! Allez ! Bye !